Assalamu alaykoum, marahouba bikoum Aujourd'hui, nous avons parlé sur le conflit entre un prince zianid et un roi zianid Nous avons parlé sur le prince ou l'abou abdellah, qui s'appelle Moulaï el-Hassan La même histoire, le même fait historique, le même récit, quasiment le même récit C'est aussi pour vous dire, à chaque fois, comme à plusieurs reprises, c'est l'histoire et l'état d'Allah On connaît les conséquences L'histoire se répète et la bêtise aussi Donc, à chaque fois, les mêmes conséquences, les mêmes résultats par rapport à ces conflits, surtout à l'alhokoum Alors, nous allons commencer par le dicton Nous avons parlé de l'enfant, probablement à l'hôp d'ailleurs Souvent, les dictons, l'almak, l'a ou l'a ou l'a, on ressemble à l'ichab ou l'azab Donc, ça veut dire que c'est le même fond On a le même fond Après, au fur et à mesure, les jeunes qui sont en train de se réunir Donc, ce sont les traditions qui sont en train de se réunir Donc, le fond est toujours le même La base est toujours là On va dire qu'un fils de fou, celui qui a entamé une bagarre, a une lutte sans avoir de partisans Il y a un élojant qui a été d'un élojant qui a été détruite de l'aïe. Vous allez comprendre ce que vous avez aujourd'hui dans l'histoire. Je reviens à la question qui a été posée la semaine dernière ou à peu près, à la dernière vidéo précédente. Alors, les vidéos dont je faisais en lui, comme vous l'associe, c'est qu'ils ne sont pas en fait. C'est pour une raison bien précise, c'est que ce sont les droits d'auteur. Souvent, je peux publier la vidéo sur Facebook. C'est pour éviter que ça soit partagé par d'autres. J'aimerais bien suivre les vidéos d'auteur, il ne faut pas que ça soit bien. J'essaie de faire les choses dans les règles, j'essaie de faire les droits d'auteur. J'essaie de faire les choses dans les règles, j'essaie de faire les droits d'auteur. J'essaie de retirer la vidéo sur quoi que ce soit. Comme je l'ai vu sur les vidéos sur les salats du jour où j'ai commencé, c'était une vidéo avec un chanson. J'ai trouvé l'adane qui a été fait avec l'adane qui a été fait. L'adane qui m'a contacté, dit qu'il s'est passé avec l'adane, je travaille beaucoup pour avoir l'adane. Je n'ai pas de téléphone portable depuis 10 ans, je l'ai arrêté et je ne trouve pas l'utilité, mais je n'ai pas de téléphone portable depuis 10 ans, je l'ai arrêté, je ne trouve pas l'utilité, mais je n'ai pas de téléphone portable. Je n'ai pas de téléphone portable depuis 10 ans, je vis sans téléphone portable, je n'en ai pas besoin. J'ai entendu, mais si j'ai entendu, c'est que souvent, la dernière fois dans la vidéo, l'élément arabe était minoritaire dans la conquête de l'Andalusie, c'est à dire que c'était plutôt les habitants de l'Afrique du Nord. J'ai entendu quelqu'un qui dit dans la vidéo, je ne cite pas le nom, mais il dit que l'arabe a fait exprès d'envoyer les habitants de l'Afrique du Nord à l'Amazie, berbère, peu importe, c'est comme s'ils voulaient d'abord les tester. D'abord, ici, c'était comme s'ils voulaient de sacrifier avant l'arabe. Alors là, de mon point de vue, je trouve que dire ça, c'est dégradant. Ce n'est pas parce que tu veux victimiser l'Amazie ou tu veux victimiser les habitants de l'Afrique du Nord, non, non, mais c'est de dégrader. Tu les dégrades en disant ça, c'est à dire leur intelligence qui fâche. Les habitants de l'Afrique du Nord, courageux, très expérimentés, mais les rômes, les conflits, etc. Ils jouent l'arabe après pour qu'ils les manipulent, non. Moi, je ne le vois pas comme ça. C'était une relation gagnante-gagnante ou ce qu'on appelle le commensalisme. Le commensalisme, c'est la médecine. Souvent, on le voit, par exemple, dans les bactéries, les bactéries qui vivent dans les bactéries. C'est que les bactéries, elles sont tranquilles, les bactéries, mais elles ne sont pas dans les bactéries, de temps en temps, de temps en temps. Et là, des fois, dans l'écologie, dans la biologie marine, tu vois, par exemple, qu'il y a des recalasquins dans les houtes. Donc, quand les houtes s'agrées dans les houtes, ce n'est qu'il y a de toute façon. C'est-à-dire, deux espèces. Ce n'est pas le mutualisme, ça n'a rien à voir. Tout le monde, il tire son avantage. Ou le monde, il tire le mec-là, ou le monde, il tire l'espèce, souvent inférieure, peu importe. Donc, c'est-à-dire, je le vois, c'est une relation gagnant-gagnant, où les tribunaux, les taric-nusètes, ce n'est pas un stupide pour qu'ils se laissent manipuler, non. C'était un projet qui plaisait, que ce soit l'arabe ou la qui plaisait, aussi, à cette époque, les habitants de l'Afrique, les berbains. Donc, c'était une occasion pour conquérir l'Andalusie. Alors, on l'a vu, au cours de l'histoire, entièrement, au cours de l'histoire, on voyait toujours cette collaboration bien les deux peuples. Mais, c'était toujours basé sur des intérêts ou la, peu importe. En tout cas, il n'y avait pas de question de dominante, dominée. Non, je ne le vois pas comme ça. Je n'ai jamais vu. Souvent, on l'a dit que l'arabe, c'est la race dominante ou la. On est au cours de l'histoire, non. Je vois, c'est 50-50. Donc, c'est comme ça que je le vois. Donc, on a dit que les statistiques, les septembre, par rapport à la vidéo, c'est l'immigration européenne dans l'Algile. Donc, on a dit que les statistiques rapides. Les statistiques, apparemment, sont beaucoup mieux détaillées que les septembre, comme fait avec la vidéo. Alors, comme alors, les habitants, tu as l'Afrique du Nord, les Français qui gestent, qu'elles dublent les Européens pour peupler, etc. Je vous conseille de revenir. Donc, il y avait deux statistiques, 1854 et 1857. Donc, les Français, c'était 75 000, 74 558. Aadouillou 100 000, trois ans après, Aadouillou 100 000. Les Espagnols, 36 613, Aadouillou 41 441. Les Italiens, 75 73, Aadouillou en 57, 9 117. Les Maltais, 5 966, Aadouillou 6 818. Les Germains, les Allemands, Aadouillou, ils étaient 4 663, Aadouillou 5 565. Les Suisses, qu'elles ont 1656, Aadouillou 1747. A d'autres nationalités, c'était 2163, Aadouillou à peu près 2040, Aadouillou en 1857. Donc, le total, c'était en 54, les Européens, c'était 133 000 pour 192 habitants. 192 habitants, pardon. En 1857, il y a 167 135 habitants. Donc, on peut ici voir qu'il y a eu une augmentation à peu près de 34 000 habitants de plus. Alors, comment ils étaient partagés ? Aadouillou, ils étaient partagés au département de l'Alger, de la province d'Alger, de la province d'Alger, de la province d'Alger. Donc, il y avait 62 440 pour l'Alger, 41 464 pour l'Alger, de la province d'Alger, de la province d'Alger 29 288. Comment ils étaient distribués d'un point de vue sexe ? Donc, il y avait les hommes 48 467, les femmes 37 457 et les enfants, ils étaient 47 268. Donc, on voit bien que les hommes étaient légèrement supérieurs aux femmes. Distribution par rapport aux villes, aux villes côtières. Donc, on trouvait Alger 30 403, Tness 1385, Cherchal 1119, Dillis 471, Wahran 22 528, Mstranam 5720, Bonn, c'est-à-dire Al-Naba 7740, Philippe-Ville, Skikda 7 863 et Bjaya Bougi 1477. Alors, on a un peu à l'intérieur, on trouve Mdia 1176, Malyana 1387, Orléans-Ville, Shilaf 998, Maaskar 1705, Clemson 2892, Forcentaina 2364. Donc, ce qu'on trouve, c'est qu'à peu près, la partie côte, il y avait 78 706 habitants, la partie un peu proche, plus proche, à proximité de la côte, donc 5080, l'intérieur, on trouve 10 520. Après, dans tout le reste de l'Algérie, il y avait à peu près 38 780. Donc, ce sont des statistiques intéressantes sur les habitants, les émigrés européens, les candidats du bon français, pour peupler au début de la colonisation française. Alors, nous arrivons à un conflit lié dans le bon français, entre le bon français et le bon français. C'est exactement comme le bon français. C'est le bon français qui se dit Abu Tishwin ou le bon français qui se dit Abu Hammoumoussa. Abu Tishwin II ou Abu Hammoumoussa II. Donc, je vous donne juste quelques informations, mais surtout, je vais vous donner une petite introduction. C'est qu'avant l'arrivée d'Abu Hammoumoussa II, il y avait les mariniens, les mariniens qui étaient les mariniens de Tlemsan pendant 25 ans. Les tribus, qui sont allés autour d'Abu Hammoumoussa II, où ils ont été chassés les mariniens de Tlemsan, et après, ils ont réinstallé. Ou là, Abu Hammoumoussa, il a restauré la dynastie taliban ou Abdelouad, ou là, ils ont été chassés les mariniens de Tlemsan. C'est le bon français, Abu Tishwin II. C'est le bon français qui a été chassés les mariniens de Tlemsan, le secrétaire, l'écrivain personnel de Abu Hammoumoussa II. Vous vous rappelez de ça ? C'est le bon français, le secrétaire, l'écrivain personnel de Tlemsan, qui a été chassés les mariniens de Tlemsan. Alors, donc, Abu Hammoumoussa II, le sultan de Tlemsan, avait beaucoup d'enfants, il avait beaucoup d'enfants, d'après ce qu'il disait. Des fois, c'était très difficile de faire plaisir à tout le monde. Donc, il y a eu, il y a eu, il y a eu qui a été chassés les mariniens de Tlemsan, parce que toutes les frontières de Tlemsan ont été chassés les mariniens de Tlemsan, et même si c'est le bâtiment, c'est-à-dire que les tounisiens, les tounisiens, les tounisiens ont été chassés, ou les tounisiens ont été chassés, c'est-à-dire qu'il y a eu l'extrême frontière par rapport à la dynastie ziyanienne, ou de ce côté ouest malouïa ou l'est de face, plus exactement au niveau de Taïza, la ville de Taïza, qui est le bâtiment du côté ouest de la dynastie ziyanienne. Donc, nos amis marocains, je vous conseille de revenir sur cette vidéo. Il y a eu beaucoup de détail. Dans la vidéo sur les frontières, je vais vous donner quelques détails pour comprendre à peu près ce que ça a été. Donc, je ne sais pas si vous le savez, les politiciens qui ont entendu, et je vais vous parler de la dynastie ziyanienne. Donc, il y a eu beaucoup de détail. Mais surtout, c'est l'âme de Taïza, qui était trop ambassé, qui a eu beaucoup de rassé, qui a eu beaucoup de rassé, qui a eu beaucoup de rassé. Il y a eu beaucoup de rassé. Il voulait absolument éliminer, pour prendre le pouvoir de la dynastie ziyanienne ou de la dynastie ziyanienne. Vous vous rappelez bien, c'est l'âme de Taïza, qui a eu beaucoup de rassé. Il voulait mettre le pouvoir de la dynastie ziyanienne, qui a eu beaucoup de rassé. A eu beaucoup de rassé. C'est-à-dire, il voulait boire. Pour que il n'y ait pas de rassé. Et puis, il n'y ait pas de rassé. Mais finalement, il a eu un coup de rassé. Il a eu un coup de rassé. Et finalement, il a eu un coup de rassé. Et finalement, il a eu un coup de rassé. Il a eu un coup de rassé. Ou là, il a... Parce que je suis attente parfois. Il faut bien choisir les ministres. Surtout les conseillers. Il a eu un coup de rassé. Il a eu un coup d'attention. Il a eu un coup de rassé. Il va s'isoler. Mais tu ne seras pas... Comme je l'ai dit. Tu ne seras pas le favori, en fait. Sachant que... C'est vrai que... Il est un président de la dynastie. C'est-à-dire, il est un président de la dynastie. Il a eu un président. et qu'on a peur de ce qui se passe par le sultan, et qu'on a peur de se faire en tête. En tout cas, ce qui se passe, qui a été fait par ce qui a été fait par quelque chose, c'est que Abou Hamou était en conquête dans la région d'Algérie. Il décide de nommer quelqu'un d'Algérie. Ce qui se passe, c'est qu'il a donné le nom d'Algérie, un ordinateur, un ordinateur et selon ça. C'est ça qui confie avec moi, avec ma signature, etc. C'est ça qui confie avec moi. C'est quoi que je fais par le bataille d'Algérie. Drahim a beaucoup debies. C'est un ordinateur qui doit devenir le bataille d'Algérie. Et quand j'ai fait, il est appelé C'est un ordinateur pour un ordinateur qui a voulu avoir sa Анgérie, pour que je t'en ai fait une personne pour parce que je t'en ai fait un ordinateur. Et il ne t'en ai fait un ordinateur. Vous connaissez ces exercices qui ontкими. Donc vous un peu comment cela s'est fait. Il faut dire ma petite cahier. Pour l'autre question de la vie de l'approvision, C'est pour cela qu'on revient dans le verre. C'est pour ça qu'on revient sur votre preuve, Dans ce acte de la formation, Il est passé tous les deux élèves, Les deux lèves sont diffusées. Ils font des choses pour les marques. Ils font des marques, Alors, Il décide d'assassiner comme l'enfant. Donc, il a envoyé des émissions, des ambassades ou des assassins pour qu'il a fait comme l'enfant. Dans les embassades, il a vendé ou de l'enfant. Donc, c'est pour qu'il a fait ça, ils m'ont이다ver dans le mariage et qu'il s'entend dans le mariage estaba en danger pour que ces musiques lumières l'enfant. à l'arrivée de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée. Aux qui ont l'arrivée, il s'agissait de l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée. Les questions de l'arrivée sont qui et qui a l'arrivée de la difficulté avec les affaires. J'ai l'arrivée pour les affaires. Les affaires de l'arrivée sont en sorte que la affaire est à l'arrivée par des affaires. Donc, comment est-ce que l'a fait ? L'a fait qu'il est en train de faire la journée pour un moment très triste. Il a fait que l'a été en train de se faire. L'a été en train de se faire. Alors, qui vient à l'arrivée ? L'a été en train de se faire pendant 7 ans, qui a été en train de se faire. C'est une train de se faire. L'a donc à l'arrivée, il s'en revient, Il n'a pas été assassiné comme c'était prévu pour qu'ils aient l'hôpital. Donc, il y a, Abou Hamou, il va former un petit tarmé avec les partisans. Il rentre dans un accrochage avec Woldo. Woldo, il y a l'hôpital. Woldo, il y a l'hôpital. Il y a eu qui est, avec la joie de l'hôpital. A l'hôpital, avec le chante, il y a une petite chante de chante. D'où il y a l'hôpital? Donc, il y a l'hôpital. Ils veulent vivre l'hôpital car elle n'a chanteur. Dans le chanteur. Officially, qui reçoit la chanteur, parce que les enfants n'ont pas encore eu hôpital car il n'a pas eu hôpital. Il n'a pas eu hôpital. Il n'a pas soutenu les gens qui ont soutenu l'âge parce qu'il n'a pas soutenu l'âge avant qu'il quitte l'âge, il a acheté le canimède de Drahman car il a acheté beaucoup de gens. Qu'est-ce que les gens se trouvent au palais, un des fois avec ces gens qui ont pu amasser, ils ont l'âge en l'âge et qu'ils se trouvent au palais et qu'ils se trouvent au palais par le palais de la pâle. Dans ce moment, j'ai un grand gros grosご5. J'ai un grand gros gros g ISLF dans le palais de la pâle. L'homme qui meurt au palais de la pâle, qui s'estouche le palais par le palais de la pâle, qui s'amé d'un plat, le palais de la pâle et qui s'aba t'arrient le palais de la pâle et qui s'abait d'un plat à l'âge avec des pâle et qui s'abrient. Cette fois en ce moment, il est toujours démerdé des deux Si on ne sait plus, ceux qui sont bé·les sont délices, ils ont été délices Et on ne sait plus, ils ont fait córevoir une affaix sinon Ils ont fait un délication en faire des parties Ou on va être délices au coeur On ne sait plus, quand on ne sait plus Il n'y a pas trop et n'est pas trop Pour se délicer à l' andere fois, il est happening Il s'est délicé à la situation Dans le権ige des deux Donc, il était en cas de la maison. C'est un peu comme ça qui s'est passé ou non. C'est ce qu'il a dit, il y a dit, il avait dit, il a dit, il avait dit, il a dit, il a dit, il avait dit, il a dit, il a dit, il n'a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, il n'a dit. C'est ce qui s'est passé en ligne. Donc on s'est demandé à lui, qu'il était dans ce cas, que c'était une grande affaire. Et il s'est devenu plus ou moins qui a fait le plus ou moins. Il s'est passé à l'Alecstandry. Il s'est passé à l'Escandry. Je veux faire des choses qu'on a fait faire des choses. Il s'est passé à l'Alecstandry. Donc on a récupéré le bateau. Et on a récupéré l'Alecstandry. Pendant que le bâtiment a été émeralisé sur le bâtiment, il s'est dit qu'on a fait le bâtiment. Il s'est dit qu'à l'arrivée, il s'est convaincu que le sultan de l'émeralité, il s'est convaincu à l'émeralité, et il s'est convaincu à l'émeralité. A cette époque, nous sommes en 1386-1787, c'est-à-dire fin du 14ème siècle. A cette époque, le bâtiment a été sous la domination où il y avait un sultan hafzid de la dynastie de Tunis qui contrôlait l'arrivée. Les marins ont contacté le sultan hafzid. Ils ont demandé ce qu'il a demandé à l'abouhamou. Ils ont dit qu'ils devraient le bâtiment, qu'ils devraient le bâtiment et qu'ils devraient le bâtiment. Et aussi, dans le bâtiment, il s'appelle Rafiq, le splendide d'Estaing. Pour parler de Bjaïa, il connaît nos amis à Bjaïa. Donc, l'abouhamou Moussa II, c'est l'identité de Bjaïa pour rentrer l'hériture pour qu'ils puissent encore renverser l'hériture de Bjaïa. Donc, il a essayé de convaincre les tribus. Même si je me suis à l'âge, parce qu'encore une fois, Woldo, quand il était riche, il distribuait beaucoup d'argent pour le soutenir. Pour qu'il devienne, c'est pour qu'il prenne allégeance à lui. Pendant ce temps, qu'à l'abouhamou Moussa, donc il est coincé avec Bjaïa. Personne ne le soutient. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il a dit que Woldo, 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 comme vous le savez, Woldo, Woldo, il réussit quand même à trouver quelques partisans. Il forme une alliance avec Woldo. Et Woldo, il rentre en conflit et Woldo, c'est-à-dire, Woldo, 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 il est en conflit. Woldo, il profite de l'occasion, il revient, et il reprend le pouvoir, et il rétablit son sultanat. Donc, du coup, Woldo, il a été battu cette fois-ci. Il n'a pas baissé les bras. Il a perdu une bataille, mais il n'a pas perdu la guerre contre son père. Et quand il s'est passé, il a pris le pouvoir sur le Pouvoir. Il a repris le pouvoir sur l'Angéria. Il a pris le contrôle sur l'Angéria. Donc, il s'est passé au Pouvoir. Il s'est passé au Pouvoir. Il a pris le pays dans le pays. Dans le pays, comme vous le savez, c'était l'extrême, la frontière de l'Angéria de l'Angéria de la Dynastia. du côté ouest. Il va convaincre le sultan de la Mughré pour former une armée, pour construire ou pour faire une résistance pour construire ou pour faire une résistance. Donc, le sultan de la Mughré n'était pas stupide. de la Mughré qu'ils rentrent en conflit direct avec la Dynastie Zianide ou aussi avec la Dynastie Nasride qui était qui était qui était en Grenade dans l'Andalusie. Il y avait un triangle. Grosso modo, il y avait un triangle. Il y avait une partie. les Mérinides en France, les Zianides en Tlemselle ou les Nasrides, les Banu Nasrides en Grenade. parce qu'à cette époque il y avait quasiment en Grenade. Sauf qu'Abu Hamou, c'est-à-dire le père, il avait de très bonnes relations avec les Nasrides et les Canous en Grenade. Il y avait même, je pense, deux princes dans les Zianides et les Zédu en Grenade. Il y avait Ibn Khamis, le poète de Canim Shah en Grenade. Il y avait complètement une partie dans l'armée des Zianides. Il y avait en Grenade pour défendre le sultanat contre les Nasrides contre les chrétiens flandalousiques. Donc, les Mérinides ne peuvent pas soutenir Abou Tichvin sachant qu'il a de bonnes relations avec les Nasrides sachant aussi que les Mérinides étaient en conflit voire ils avaient signé des traités de paix avec les Nasrides avec Grenade. Il y avait un échec. Il y avait un triangle. moi je l'appelle un triangle avec trois dynasties où il y avait des traités de paix et tout ce dont il y avait besoin. Il y avait des traités donc, il a accepté le roi en contrepartie afin qu'il devait le sultanat de Mérinides et surtout qu'il devait faire la dynastie de Mérinides. Pendant ce temps, pendant ce temps, il s'est installé qui était en train de préparer quelque chose de résistance de Mérinides. C'est-à-dire que Mérinides était soutenu par les gens de Mérinides qui s'est caché dans l'armée Mérinides n'était profité de l'occasion de Mérinides qu'ils ont monté dans l'armée de Mérinides et de Mérinides. Pendant ce temps, il y avait les deux armées se sont confrontés. Abo Hammou Moussa le père a perdu la batte qui a perdu la qui a lancé d'arbre et en plus de ça, le chef de l'armée qui soutient Mérinides a l'arbre de l'arbre 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 de l'arbre de Mérinides qui coupé la tête et l'arbre de est à l'arbre de l'arbre a tué son père et Mérinides Il va former une armée et il rentre en compétition. Là, il va encore confronter Khaa, Abu Tishfi, le roi, le sultan, après avoir assassiné son père. Donc, il va avoir une bataille binatoum. Pendant ce temps, à peu près en 1789, Abu Tishfi, il a dit qu'il était tombé malade au maître. Donc, du coup, le royaume, il se retrouvait sans chef, le sultan. Les mérinides qui ont soutenu le fils, Abu Tishfi, qui vient de mourir d'une longue maladie, ils profitent de l'occasion pour récupérer une troisième fois de Khaa. Donc, du coup, Khaa allait retomber sous la domination des mérinides pendant ce temps. Mais, avec Abu Ziyan, le frère du sultan qui vient de mourir d'une maladie, le fils du sultan qui vient d'être assassiné par Abu Tishfi, donc, il va former une armée, Mdjihatiatiéza, encore une fois, pour revenir à Clemson et renverser le sultan, ou le gouverneur mérinide qui a été mis en place par le sultan mérinide Fens. Donc, grosso modo, lorsque le sultan Tishfi, il va mourir, donc, le fils Abaziyan, c'est-à-dire le fils du sultan, le frère du sultan, il va récupérer Clemson et il va devenir sultan à Clemson. Donc, c'était ces événements. C'est vrai, on dirait Khaaboula, on dirait que c'est vraiment... C'était pour vous donner, pour vous expliquer les événements qui se sont passés dans l'Andalouzi, pratiquement les mêmes, se sont reproduits dans l'Andalouzi, parce qu'on a assisté à un conflit avec le frère, le neveu et le père dans l'Andalouzi, et les deux fils, sachant qu'un fils a soutenu son père. Donc, vous voyez bien, quand j'ai lu l'histoire ou quand j'ai lu l'histoire, on comprend l'Andalouzi ou les dynasties, mais c'est aussi à cause de, par exemple, comme je disais, souvent, les comportements contraires à la religion musulmane, les gens qui ont fait un débat, comme je disais, qu'ils ont fait un débat, donc automatiquement, ils ont fait un débat. Ou l'alcool, ou la zina, Moi, je ne pense pas que c'est, moi, je suis convaincu que ce n'est pas ça, parce que tout ce qui est zina, le shraab, ont toujours existé, dans toutes les dynasties, dans toutes les dynasties musulmanes, même lorsqu'elles étaient au plus haut degré de prospérité. Les salas ont toujours existé. Mais ce n'est pas ça qui a induit, ou qui a provoqué la chute de ces dynasties, comme la dynastie Ta'al-Nasri, ou la dynastie Ta'al-Klamsan. Non. Pour, à mon sens, mon opinion, c'est que ce sont les conflits internes. C'est-à-dire que le fait que la musulmane, elle devient supérieure, ou là, elle prend le dessus, elle est la musulmane. C'est que, il veut dire que l'égo, l'égo personnalité, il doit contrôler tout, tout doit passer par lui. C'est comme, oui, c'est comme une forme de dictature, mais ça, c'est une dictature déguisée, parce que c'était, comme on dit, c'était cela là, c'était le bécrit, c'était le choukme, il t'arrête, le père, le wali, l'âtre, généralement l'enfant, etc. mais c'était ça, qui a permis, la chute, qui a permis, la destruction, d'un état. Et surtout, c'est-à-dire, qu'il veut dire, les frères, ils ont apprécié, remercions, et les frères, ils parlaient, la silla ou, les frères, le choukme, ils ont apprécié, qu'ils ont apprécié, même s'il peut pas intervenir directement donc c'était ça et c'est exactement ce qui se passe le monde musulman le monde musulman il est complètement détruit c'est à cause de ces événements c'est que les états unis les pays occidentaux eux comme encore comme dès qu'ils voient l'arabe matifarriquine l'arabe faible l'arabe musulman donc comment ils profitent de cette de cette situation pour prendre un peu le dessus à l'année dernière et souvent c'est les normes internationales ou la maïsie ou là le droit international mais c'est ma hommage pour intervenir directement entre guillemets donc à ce moment même si il va y chérie il fait chérie l'autre état bachardique l'état elle va elle va faire tout bach taia ben et à ma et d'a pour que ça passe comment collo et le maintenant bien au contraire tout ce qu'ils vont faire les autres c'est qu'ils vont et vont conquérir l'été Donc c'était ça l'idée de cette histoire, même si elle était un peu compliquée à suivre, mais vous avez vu, un fils, à cause de ce pouvoir, à cause de son ambition démesurée, il n'a pas hésité. Alors, il avait une autre femme qui était d'un mzab, c'était l'un de l'un de l'autre, et il avait une autre femme qui était d'un mzab, il avait une autre femme qui était de l'un de l'un d'un d'un mzab, donc il les a tous tués, et ils ont été tous tués. Juste pour qu'il puisse Et surtout transmettre Le pouvoir à son fils Et il avait un fils Qui s'appelle Abou Ziyan Donc le père Il avait beaucoup d'enfants Dans Abou Ziyan Et il avait un fils Il avait appelé Abou Ziyan Et il a été Assassiné par Abou Ziyan Donc vous voyez bien que Le gouvernement qui a été C'est fini Après cet événement Les rois ou les sultans C'était des sultans C'était l'élément déclencheur L'élément déclencheur De la chute De la dynastie Ziyan Parce qu'après cela La situation va plus ou moins se stabiliser Mais c'est calme Parce qu'il y avait toujours Des conflits sur les territoires La région de l'Afrique du Nord Mais ça c'était le début de la chute Le début de la fin L'histoire était complètement tournée Donc voilà Je vous dis merci beaucoup Pour votre écoute Je vous conseille Vraiment c'est une histoire Très très importante Elle est très belle cette histoire Si vous n'avez pas Compré vous avez des questions Vous pouvez me contacter Par Facebook Évidemment Vous n'avez pas C'est une histoire Je vous dis A la semaine prochaine Barakallah Ficoum Je vous remercie beaucoup Pour vos commentaires Vos messages Je vous remercie beaucoup Marakallah Ficoum Shukra Salam Sous-titrage ST' 501